Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui en mécanique nous allons étudier les vitesses dans les corps tournants Alors qu'est-ce qu'un corps tournant ? C'est un corps qui est animé d'un mouvement de rotation si une droite du corps est considérée comme fixe à un repère Tout point du corps tournant décrit un cercle à l'exception des points situés sur l'axe Tous ces points parcourent des espaces, des arcs de cercle différents mais leurs déplacements angulaires sont égaux Ceci n'est pas un concept évident à comprendre mais indispensable pour l'étude des corps tournants parce qu'en effet des points différents sur une même pièce qui est mise en rotation auront la même vitesse angulaire mais pas la même vitesse linéaire Donc c'est pas évident à comprendre Donc les rotations et les vitesses angulaires justement La vitesse de rotation et les vitesses angulaires sont deux expressions mesurant la rotation d'un corps Donc la première vitesse, la vitesse de rotation est révélée par le compte tour donc appelé n en tour par minute et la vitesse angulaire est un système cohérent d'unités en mathématiques donc ω en radiant par seconde Donc les relations entre n et ω sont n est égale à ω fois 30 sur π et ω est égale à π fois n sur 30 donc une simple transformation de formule Donc pour les vitesses linéaires la vitesse linéaire d'un point et la longueur d'un arc est décrit dans une unité de temps Donc V, la vitesse, est égale à r, le rayon en mètre, fois ω Donc par la relation qu'on a vue précédemment, on peut remplacer ω dans la formule si on ne connaît que n par exemple pour V est égale à r fois π fois n sur 30 Pour les organes de transmission la transmission d'un mouvement dans les machines se font par adhérence par des roues de friction ou de pollution de courroie Dans les montages corrects, il n'y a pas de glissement donc les vitesses linéaires sont identiques Donc pour étudier un organe de transmission on utilise principalement l'égalité RA fois ω de A est égale à RB fois ω de B Donc c'est une égalité qui comprend le rayon et la vitesse angulaire Donc dans l'application suivante La roue A a un rayon de 30 La roue B de 50 La vitesse de rotation de A, donc n, est de 1000 tours par minute Calculez la vitesse de rotation de B Donc pour ce faire, on a les unités suivantes Na de 1000 tours par minute On va devoir le remplacer en vitesse angulaire Donc avec la formule qu'on a définie avant Donc ce qui nous donne 104,7 radians par seconde Donc on obtient la vitesse angulaire Avec celle-ci, on va servir de l'égalité On aura isolé ω de B On remplace par les unités connues ce qui va nous donner ω de B Grâce à cette égalité Et une fois qu'on aura obtenu 62,82 radians par seconde On peut s'en resservir pour utiliser la transformation Pour retrouver une vitesse linéaire Donc avec les unités connues Ce qui nous donne 60 tours par seconde Donc c'est une démonstration ici Où on utilise l'égalité pour les organes de transmission Et les transformations entre les vitesses angulaires et les vitesses linéaires Pour les angles balayés La vitesse angulaire étant l'angle balayé par seconde Donc en radians seconde L'angle balayé en t seconde vaut t fois plus que la vitesse Donc θ est égal à W sur t Mouvement varié d'un corps tournant Donc au démarrage ou ralentissement Donc on peut aussi utiliser en physique Accélération et décélération Au lieu de démarrage et ralentissement Le corps tournant n'a pas une rotation uniforme Donc obligatoirement une rotation accélérée ou décélérée Donc ces formules ressemblent au cours sur le mouvement uniforme varié Sauf que là au lieu que ce soit des vitesses linéaires C'est des vitesses angulaires Tout simplement Mais les formules sont similaires Donc la vitesse angulaire lors d'un démarrage Est définie par ω Est égal à ω de 0 plus ω prime fois t Et le ralentissement, la décélération C'est la même chose Avec une soustraction Donc ω est égal à ω de 0 Vitesse origine Moins ω prime fois t L'angle balayé Donc θ est égal à ω de 0 fois ω origine fois t Plus 1,5 fois ω prime fois t au carré Et la décélération θ est égal à ω de 0 fois t Moins 1,5 fois ω prime fois t au carré Donc les vitesses pour les accélérations et les décélérations dans le corps tournant Donc une application Dans un disque qui est entraîné par un moteur Qui tourne à n 1500 tours par minute Le moteur a une accélération angulaire de 0,26 radian par seconde au carré Donc on cherche sa vitesse angulaire Donc ω Et le temps mis pour atteindre la vitesse Donc t Donc pour ceci On a les données ci dessous On va utiliser l'égalité pour transformer les tours par seconde Les tours par minute pardon en radian par seconde Donc π fois n sur 30 Ce qui nous donne π fois 1500 sur 30 Donc 1500 radian par seconde Pour ce qui est de la vitesse angulaire Après on va se servir pour rechercher l'accélération Donc dans la formule d'accélération des corps tournants Où on va isoler t Vu qu'on veut savoir le temps On remplace ω par celui qu'on vient de trouver La vitesse origine comme c'est au démarrage Elle est de 0 Sur ω prime qui est l'accélération Donc de 0,26 Donc on fait le calcul On obtient pour t 603,85 Donc 603,85 secondes Pour que le disque Arrive à 1500 tours par minute Voilà Merci de votre attention Et bonne journée Au revoir